D'où tenons-nous cet argument qu'il y a en islam plusieurs groupes ? Plusieurs preuves du Qur'an et de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, quand Allah a ordonné de suivre et de croire comme les premiers qui ont cru avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont les sahaba al-jama'a et il a ordonné de les suivre en les louant et en leur faisant des éloges. Ceux qui ont précédé les premiers parmi ceux qui ont fait légir et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans la perfection, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah dans le sens des versets. Donc ce verset vient prouver l'obligation de suivre cette voie-là. Et si Allah ordonne de suivre cette voie, automatiquement il y a un groupe qui va se plier à l'ordre d'Allah et il y a un groupe qui va désobéir. Comme quand Allah a dit dans le Qur'an, après avoir exposé les preuves claires dans le sens de ses paroles, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroît. Un groupe au paradis, un groupe en enfer. Donc comme pour tous les ordres d'Allah, cet ordre qui a été dirigé vers la communauté, qui a accepté le message du prophète, c'est-à-dire les musulmans. Cet ordre est appliqué et accepté par une partie des musulmans et il a été rejeté par une autre partie. Ceci est corroboré et encore plus éclairci par plusieurs hadiths du prophète. Le premier hadith, et c'est le hadith qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été rapporté par plusieurs parmi les compagnons du prophète Mohamed, ce hadith-là, que les gens qui n'ont pas de connaissances dans la science du hadith, ont voulu déterminer qu'il était faible, alors qu'il a été rapporté de plusieurs voies authentiques. Et parmi les sahabas, ceux qui l'ont rapporté d'une manière authentique, il y a Anas ibn Manik, Abdullah ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abi Darda, Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari, et d'autres parmi les sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont chacun d'entre eux rapporté le hadith de l'Iftirak, avec une chaîne de transmission, ou acceptable ou authentique. Ce qui fait que cette narration est une narration sur laquelle il n'y a pas de doute. Donc, ce texte-là, celui d'Abu Hurira, radiyallahu anhu, donc il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les juifs se sont divisés en 71 sectes, ou 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Le hadith d'Abi Amir, Abdillah ibn al-Uhay, qui a dit, nous avons accompli le pèlerinage avec Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhumah. Ainsi, quand nous sommes passés par Mecca, il s'est levé pour prier la prière du Dhor. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc après, il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, les gens des deux livres se sont divisés en 72 sectes, et en vérité, cette communauté se divisera en 73 sectes. De même, la version de Awf ibn Malik, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, une au paradis, et 70 dans le feu. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, 71 dans le feu, et un groupe au paradis. Par celui dont l'âme de Mohamed est dans sa main, ma communauté se divisera en 73 sectes, une au paradis, et 72 dans le feu. On a demandé, qui sont-ils au messager d'Allah ? Il a dit, le groupe. Dans une autre version authentique, d'Abdallah ibn Amr ibn al-As, ce sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui moi, ainsi que mes compagnons. Dans la version authentique de Abiy Umama, c'est le plus valeureux des groupes. Donc, pourquoi on l'appelle le groupe sauvé ? En référence à ce hadith, car ce hadith parle de 72 groupes mis en garde par le feu, et un seul groupe est sauvé du châtiment du feu. Donc, c'est en rapport à ce hadith qu'ils ont été nommés le groupe sauvé. De même, pourquoi on les appelle en rapport aussi avec ce hadith de Awf ibn Malik, où il a dit, ce groupe est la jama'a. Ce sont les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et le grand groupe, c'est-à-dire le groupe le plus valeureux, ce sont aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on comprend que les trois sens, la jama'a, ou bien ceux sur quoi je suis moi aujourd'hui, et mes compagnons, ont le même sens. Car ce sont eux qu'Allah a choisi pour être les compagnons du meilleur des hommes, et pour transmettre le Qur'an et la sunnah authentique, et pour être les témoins de cette révélation, et ceux qui ont transmis avec leurs paroles, avec leurs actes, avec leurs comportements, la religion de l'islam. Et ce sont ceux qu'Allah a loués dans le Qur'an, et dont il a fait les éloges. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, a fait les éloges de ses compagnons. Et il a dit, les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Certains vont dire que le groupe victorieux, secouru, ce n'a pas le même sens. Et ces gens-là, en vérité, se trompent, et sont à l'encontre de ceux qui ont été rapportés des salafis parmi les grands imams du hadith, et les tabi'in, et même avant ça, les sahaba. Car en réalité, les gens de la sunnah, les gens du hadith, le groupe sauvé, le groupe secouru, les salafis, les gens du afar, tous ces noms sont des dénominations différentes pour citer un seul et même groupe. Les musulmans qui sont sur l'islam, sur lequel les a laissés le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a été questionné sur la jama'a. Il a dit la jama'a, c'est le chemin sur lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissés à sa mort, et c'est le chemin droit, et c'est la vérité, même si tu es seul dessus. Donc, et disminus, l' Merci.